« Salut Karen et Jude. Je viens d'avoir 22 ans, je n'ai jamais eu de relation sérieuse et je suis encore puceau. Je me sens très bien dans mon célibat car il y a deux ans, une fille a brisé mon cœur et je ne veux pas que ça se reproduise. Je sais que c'est la vie, mais I don't want to put myself out there yet. » Je ne veux pas me mettre sur le marché des couples maintenant. Ben correct. C'est ça, il n'y a pas de problème. Cependant, comme tous les gars de mon âge, je suis horny as fuck. Je suis sûre à environ 70% qu'il y a deux filles avec qui je pourrais potentiellement pousser avec un minimum d'effort, une à l'université et l'autre au travail. Do it! Do it! Le problème, c'est que je n'ai jamais vraiment calculé ces filles-là. Je leur parlais juste par convenience, genre pour des travaux d'équipe. Je ne sais pas vraiment comment faire la transition de connaissances à Friends with Benefits, fuck body, donc plan cul, en étant direct et honnête parce que ce n'est pas mon genre. Je suis plus quelqu'un qui prend son temps pour apprendre à connaître la fille et catch feels progressivement. Mais comme je l'ai mentionné plus tôt, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il y a un moyen de demander ça proprement sans être un fuckboy? Genre, je ne peux pas se like dans les DM et dire demain Netflix and chill ou Disney Plus and Thirst? I can't trust. HBO Max and Slap Some Ass? Ça n'a pas de sens. Est-ce que je dois littéralement poser la question genre « Salut, je sais qu'on ne se parle pas vraiment, mais tu me plais physiquement et je veux coucher avec toi ». Ça semble creepy et je n'essaie pas d'harceler l'enfant de quelqu'un. Si j'ai besoin de vos conseils, merci. Mais si c'est, mettons, des travaux d'équipe, tu peux la demander genre de venir chez vous, faire le travail? Alors, ça peut être un truc, mais moi, j'aurais proposé ça après que j'ai déjà fait comprendre que je suis un petit peu intéressée. Parce que sinon, ça peut sembler comme un piège. Genre, je t'ai vu venir pour l'équipe après le premier. Non, là, pour le dire, j'adore cette situation. Je l'adore. Moi, pour le dire, c'est ce gars-là. Je lui dirais, sois juste honnête. Tu comprends? Parce que moi, ce qui m'énerve, c'est les gars qui sont toujours en train de jouer à plein de jeux. Genre, soyez honnête. Moi, je ne suis plus capable des mensonges. Genre, je suis juste comme, juste soyez vrai. Genre, assume-toi, mais sois poli. Genre, tu comprends? Sois poli. Sois pas un stout de cul. Sois pas un sauvage. Il y a un moyen d'avoir ce que tu veux sans nécessairement commencer à croire des affaires à une personne. Tu comprends? Donc, moi, ce que j'aurais dit à la personne, au gars, c'est que, tu sais quoi, tu ne veux pas de relation sérieuse et tu seras un athlice ou non. Ça, c'est bien. Après, tu vois ces femmes-là. Est-ce que, bon, clairement qu'il est dit, je serais d'ordre de coucher avec elles, mais pas avoir de relation avec elles. C'est correct. Il n'y a aucun problème. Sauf que la fois, c'est que quand tu vas essayer de les avoir, il faut qu'ils sachent que tu n'es pas intéressée. Donc, moi, ce que je ferais, lui, ce que je ferais, c'est que, ben, je leur parlerais, comme, tu sais, elle, comment ça va, une partie, elle parle de temps en temps. Tu comprends? Comme, je ne sais pas, elle poste un story sur IG de, je ne sais pas moi, un plat de qu'est-ce qu'elle mange. Tu sais, il va juste dire... Step par step, tu comprends? Il va la parler. Il va l'aborder. Comment ça va? Non, non, non. Ça va bien aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Rien de sérieux? Non, non, non. Comme, il va la parler, comme, gentiment, tu comprends. Puis, à un moment donné, quand il va voir qu'il se parle, gradualement, tout, non, 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 tu sais, il peut shot son shot en mode, comme, yo, est-ce que tu serais dans le conchil, tu comprends? Puis, tu sais, ça mettant la fille est comme, non, 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 tu sais, il peut, moi, pour de vrai, moi, j'ai une personne qui est très honnête, tu comprends? Puis, j'y aurais dit, dès le début, genre, comme, est-ce que tu es dans le conchil éventuellement? Tu sais, ça serait nice, non, non. Tu sais, comme, il cherche la personne, mais sans faire d'accord, comme, genre, yo, tu sais, il y a des gars, là, qui sont tellement prêts à se parler. Comme, toi, j'ai besoin de me poser. Exactement, ils vont te vendre un rêve, t'as pas besoin de faire ça, genre, tu comprends? Tu parles avec la personne, c'est normal de parler aux gens, comment ça va, comment c'est le confinement, qu'est-ce que tu fais, non, non, non. Quand la fille, elle parle avec toi, puis tout, non, 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 tu te dis, est-ce que tu es dans le conchil éventuellement ensemble? La fille te dit oui ou non. Quand elle va te dire oui, tu te dis, yo, regarde, moi, je vais pas te mentir, je suis pas vraiment à la recherche d'une relation sérieuse. Genre, j'ai juste envie de chill. Fait, est-ce que t'es down pour ça? Je sais pas si je révélerais cette information-là tout de suite. Ah, moi, je le ferais. Tu sais pourquoi? Pourquoi vous le faites pas? C'est ça qui fait que les filles, on vous voit comme des trous de cul, parce que vous arrivez, puis vous dites pas clair ce que vous voulez. Non, parce que, parce que, genre, justement, genre, comme on en avait parlé l'autre jour avec Karen et dans un autre épisode, c'est que, genre, des fois, les filles, ils disent qu'elles veulent pas jouer la game, mais si t'es trop direct avec elles, comme, they don't like it. L'affaire, OK, c'est pourquoi que les gars ont fait ça, c'est que, genre, ça marche. À la fin de la journée, ça marche, puis on a le résultat qu'on veut. Que vous voulez. Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. C'est ça que tu dis la vérité, tu risques aussi de pas avoir ce que tu veux de la fille. Attends. Exactement. Attends, 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 mais j'ai pas fini, j'ai pas fini, j'ai pas fini, j'ai pas fini en train de penser, c'est que, genre, il y a dire la vérité et dire la vérité au bon moment, tu comprends? Si on fait juste, attends, mais si on fait juste chill, si on fait juste chill, puis que, genre, le seul moment qu'on se voit, c'est dans ma chambre ou dans mon salon ou dans le tien, genre. Éventuellement, ça va faire. Non, mais où est-ce que je t'ai dit que je voulais quelque chose de sérieux? On fait, je fais aucune sortie avec toi. Je t'amène pas devant mes amis, même là, ça veut rien dire, là, mais si je le faisais, là, mais genre, comme, je fais le bare minimum and you catch feelings, that's not me. Non, non. Non, mais moi, je t'ai pas dit, moi, je t'ai pas dit que je voulais quelque chose, si, admettons, je dis quelque chose que je veux, quelque chose de sérieux ou whatever, est-ce que c'est obligé de me plaindre que c'est avec toi? Non, je peux dire ça en général dans la conversation qu'on a, tu me dis, qu'est-ce que tu recherches chez une femme? Je te dis ce que je recherche, mais est-ce que je dis que je recherche, que je le vois en toi? Non. Je vais donner mon avis là-dessus. Je trouve que, je comprends d'où tu viens. Dans la mesure qu'on s'entend que ça fait des années, OK, qu'on a cette problématique-là de, comme, les filles, on se dit, les gars, vous nous mentez, les gars, vous nous mentez. Pourquoi qu'on ne change pas la recette? Pourquoi que vous ne voulez pas comprendre de changer votre recette? Parce que je comprends ce que tu veux dire, mais clairement que ça marche pas, parce que la plupart des filles ont toujours le même discours, c'est que les gars se foutent de notre gueule, ils nous montrent pour avoir ce qu'ils veulent. Pourquoi tu n'essaies pas la manière de vous être honnête dès le début? Comme ça, après, la fille, elle sait c'est quoi le projet. C'est « catch feeling ». Toi, tu sais que tu pars avec le fait que, genre, j'ai vraiment rien à voir là-dedans, parce que moi, depuis le début, je t'ai dit clair et net que ce que je voulais, c'est « fuck » et rien à voir au sérieux. Parce que vous vous obstinez à… Parce que la fait que tu me dises, c'est que, moi, j'ai rien fait, je comprends. Sauf que l'affaire, c'est que les filles, malheureusement, j'ai cette impression-là que pour la majorité des filles, je ne veux pas te mentir, OK, nous, les filles, genre, la plupart des filles, leur aiment d'avoir un copain, tu comprends? C'est ça qu'elle veut. On veut avoir un copain, on veut être en amour, on veut vivre l'histoire que ça fait depuis 15 ans, depuis qu'on a deux ans, qu'on nous vend Cendrillon, Blanche-Neige, mémé. Ça, c'est une question, là, je te dirais. Non, mais en plus, ce que je te dis, c'est qu'on s'entend pour dire que depuis qu'on a deux ans, nous, les filles, on n'écoute Cendrillon, Blanche-Neige, j'ai pas qu'un tasse qui nous dit que… Donc, ça, c'est malheureux à dire, mais j'ai l'impression que les filles, on part toujours avec l'idée que, oui, on ne se connaît pas nécessairement, mais là, c'est comme si j'ai l'impression que les filles, elles partent avec une… Je ne sais pas comment expliquer, parce que moi, je sais que je ne suis pas comme ça nécessairement, mais pour voir la plupart des filles, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une possibilité à une relation, tu vois? C'est la faute du gars ou c'est la faute de la fille? En fait, ce n'est pas une question de réponse aussi. Ce que je te dis, c'est que je comprends ce que tu veux dire, « Mais tu vois, clairement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, cette façon-là. Pourquoi vous ne voulez juste pas Internet? » Puis là, tu te dis, « Ah, mais les filles, essayez-les donc. Essayez-le. Essayez juste là. » Puis si elle a dit non, faites-le tout le temps. Puis à un moment donné, il y a une fille qui va venir par dire oui. Puis avec le temps, si tous les gars faisaient ça, à un moment donné, les filles seraient comme, « OK, mais c'est comme ça, ça fonctionne. Tu comprends? » Le truc, c'est que comme on avait parlé dans un autre épisode, oui, il y a des filles, des fois, qui se mentent à elles-mêmes. Il y a des filles qui disent, « Ah oui, moi, ça me va juste un plan. » « Je veux juste un plan. » Et puis après, quand le gars, il ne fait pas d'effort pour te draguer un peu plus ou t'emmener dehors ou un truc comme ça, elles n'aiment pas ça. Elles se disent, « Ah, il ne me respecte pas, qu'un, qu'un, qu'un. » Alors que dès le début, le gars te montre dans ses actions. Il n'est pas derrière toi ou il t'avait dit directement. Oui, ça, c'est vrai. Après, on ne va pas mentir sur le fait que, les gars, vous faites exprès de ne pas tout dire parce que vous savez que si je lui dis, je m'expose à une chance que la fille, elle me dise non. Et des fois, vous avez tellement envie de « fuck la fille » que vous ne voulez pas le risquer. Mais la même chose pour vous, quand vous ne posez pas les bonnes questions ou vous ne posez pas la question de « what are we ? » Puis genre, quand vous vous attendez avant de demander c'est quoi l'état de votre statut, puis genre, pour ne pas que ce soit brisé justement, c'est la même chose. Non, c'est vrai. Franchement, on bullshit, les femmes sont fous. Du côté des femmes, il y a des gens qui bullshit, du côté des gars, il y a des gars qui bullshit. On fait des généralités puisqu'on essaie de parler en général, mais on sait très bien qu'il y a des droits dans les deux, tu vois. Après, pour ce jeune gars de 22 ans, moi, je ne vais pas l'encourager. C'est sûr que si tu veux juste « fuck » et que tu ne penses pas à l'autre personne, tu pourrais lui dire « fais lui croire que tu cherchais une fille » et puis « fuck » là. Mais à 22 ans, on ne va pas encourager les jeunes gens. Mais est-ce que c'est ça qu'on a dit ? Non, ce n'est pas ça qu'on a dit, mais il y a des gens qui lui diraient ça. Mais le gars est jeune, moi, je pense qu'on est mieux de, dès maintenant, lui dire « yo, dis directement la vérité, sois honnête et puis le reste, on verra. » Parce qu'on a déjà passé des générations de gens qui sont blessés parce que des gars ont menti, des gars qui sont même stressés par les femmes parce qu'elles disent « oui, moi, je veux juste un plan cul » et puis après, la fille est en train de la harceler, elle est devant son travail en train de dire « tu m'as menti, tu m'as menti. » Non, je pense que notre anonyme, franchement, dit la vérité, pas tout à fait comme tu nous le dis, mais comme elle disait Althez, juste de temps en temps, elle poste une story, tu mets un petit « hi 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 », un petit compliment ou « ah, tu as passé une bonne journée, tu fais quoi ? » Des petits trucs vite fait, sans être trop lourd. Tu lui parles un peu, tu repars de ton côté sans forcer et disons au bout de « allez, trois semaines, un mois, propose-lui de… » « allez, au bout de trois semaines, propose-lui « tu fais quoi, yo, je suis chez moi, non, non. » En plus, on entend le confinement, donc venir chiller les gens, c'est beaucoup plus facile. Non, mais surtout que c'est très clair aussi, là. Genre, si tu viens chiller chez nous, c'est parce que tu vas rester la nuit, là, tu sais. Si tu dis « chiller », si tu ne dis pas « viens, on révise », si on vient, si tu dis « viens, on révise le devoir d'école », etc. Non, mais écoute, tu ne vas pas venir réviser à 6 heures ? C'est vrai qu'il y a le couvre-feu, maintenant. C'est vrai que le couvre-feu, c'est chaud. Mais si tu viens, tu y restes, là, c'est ça. Genre, non, mais… Tu peux commencer comme ça, mais je me dis si tu as déjà fait des petits compliments de temps en temps et pas des compliments genre « j'aimerais bien, j'aimerais bien goûter », pas des trucs comme ça. Plus des petits compliments « t'es jolie aujourd'hui, j'aime bien ta coiffure et tout ». Tu passes à autre chose « ah, j'aime bien ton style, j'aime bien comment t'es habillée », un truc comme ça et puis tu passes à autre chose. Et ouais, un autre jour, ouais, ça te dit de venir chiller à la maison, on peut se commander de quoi manger et puis… Ouais, non, moi, je ne suis pas sûr. Mais pour revenir sur l'intention, OK ? Je n'avais pas fini avec toi. Non, 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 mais parce que check, là. Tu sais, là, Karen, t'arrêtes pas de dire que, genre, je dévoile mes intentions trop tôt quand je dis que je veux quelque chose de sérieux avec la goûte. Mais ça revient un peu au même. Ça revient un peu au même parce que, genre, dans le fond, ton conseil, c'est de, genre, garder cette information-là jusqu'à ce que, genre, je sois sûr et certain de te dévoiler. Genre que, ah oui, bien, je serais d'honne de développer des codes sérieux. Ben, tu vois, je suis le genre de personne à dire, genre, « out the gate », là, comme, je cherche des codes sérieux. Puis, genre, je pense que tu es potentiellement cette personne-là. Le truc, c'est que quand c'est la première fois que la fille te rencontre, elle ne te connaît pas encore assez, ça peut être un peu angoissant. De dire, « Oh, le gars, il dit déjà, il veut se poser avec moi. » Non, mais c'est le même principe que j'ai juste avec toi. Non, parce que là, on fait passer des trois semaines à peu près de temps en temps, tu commandes sa story. Tu sais que tu la mettes un petit peu à l'aise, que tu mettes un petit truc où tu te dis, « Bon, si je lui propose de venir chez moi, elle ne va pas se sentir freaked out. » Ou en tout cas, elle a vu un petit peu c'est quoi mon vibe. Elle serait OK. Mais quand je ne te connais pas, au premier détail, tu dis, « Oui, tu veux qu'on se pose ensemble et qu'on fasse des enfants, etc. » Si je ne te connais pas, ça peut être angoissant. Il y a des filles pour qu'elle est là. « Je ne dis pas tout ça, wow, là. » Mais moi, pour le reste, j'ai envie de te dire que comme… Pour vrai, parce que moi, je sais quand même le fait… Moi, je te dis, l'honnêteté, c'est de shit. Genre, tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux juste pas te tromper. Si tu es honnête, dès le début, tu ne peux juste pas te tromper. Mais ce que toi, tu dis, c'est différent. Bien, pas que c'est différent, parce que c'est la même chose, mais je pense qu'il y a une personne qui va te dire en mode… Tu sais, si tu sais que ce que tu veux, c'est réellement que coucher avec la personne, dis-lui. Puis peut-être qu'éventuellement, de ce temps, ça peut développer, parce que bon, la fille sait que tu veux juste coucher. Éventuellement, vous voyez par-ci, par-là, parce qu'elle sait que tout ce que tu veux, c'est coucher avec le temps. Éventuellement, c'est pendant un an. Ça se peut qu'il y ait des filles qui se créent et tout. Puis qu'entre mutuellement, finalement, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose, tu comprends. Mais si ton intention est première, c'est que de coucher avec la personne, c'est important pour moi de dire, tu vois, pour pas que la personne se fasse des fausses histoires. Mais si tu sens qu'il y a une relation, que tu es pour avoir de quoi casser depuis le début, que tu le sens, c'est vrai que ça peut être ce qu'à lui, de dire, ouais, mais moi, j'ai entendu un symptôme maintenant. Toi, tu comprends qu'est-ce que tu cherches. À moins que tu veux être sûr avec la personne, c'est comme, tu sais, qu'est-ce que toi, tu recherches en relation? Tu peux demander ça sans apparaître genre bizarre, tu comprends? Si, admettons, tu sens que tu es vraiment intéressante à la personne, tu peux comme, tu sais, qu'est-ce que tu... C'est quoi ton verre par rapport à... Tu sais, qu'est-ce que tu cherches présentement, tu vois? Puis tu vois, c'est important pour moi, mais je ne cherche rien de sérieux, puis tout, non, non, non. OK, ça te n'a pas encore une fois. Non, mais parce que, admett, moi, je ne suis vraiment pas capable de mentir. Si la personne me demande ça, je vais la répondre, mais genre, elle va peut-être penser que c'est elle. De quoi? Admettons, la personne... Le problème? Non, non, la personne me demande si... Qu'est-ce que je recherche? Moi, je vais lui dire ce que je recherche pour de vrai, mais c'est peut-être pas toi qui es à côté de moi, par contre. Oui, je cherche quelque chose de sérieux. Oui, c'est vraiment ça que je veux dans la vie. C'est mon souhait le plus cher. Mais ce n'est pas parce que tu es à côté de moi pendant que tu me poses cette question-là, et que je te réponds cette réponse-là, que c'est toi que je veux. Oui, mais là, ce n'est pas stupide non plus parce que clairement, si elle demande ça, elle parle de toi et elle. Pourquoi tu irais dire dans la vie? Ah, yo, yo, yo. À chaîne, tu n'as pas dit toi et moi. C'est ça, tu n'as pas dit toi et moi. Tu n'as pas dit toi et moi. Ah, tu vois, c'est ça. Tu vois, les gars français, il n'y a pas de ça. Les gars sont très chers. Les camorillais, c'est ça. C'est toujours des jeux de mots. Des jeux de mots aussi. Les mots ont des sens, non. Mais le truc, c'est ça qu'il y a une différence entre être honnête et être transparent. Genre, être transparent, c'est... Par exemple, tu vas... En fait, être transparent, c'est... Elle va dire, ouais, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu vas te poser? Est-ce que tu veux construire quelque chose de sérieux? Toi, tu vas dire, oui, je veux construire quelque chose de sérieux. Tu ne vas pas le dire, pas avec toi. Tu as été transparent. Oui, je veux quelque chose de sérieux. Être honnête, c'est proactivement, tu commences à dire, j'aimerais éventuellement me poser, mais pas tout de suite. Donc, la fille, c'est tout de suite que ce n'est pas avec elle. Mais pas tout de suite. Après, moi, je pense que toute vérité est bonne à dire, mais il y a des manières de le dire. En tant que là, le gars, il veut coucher avec lui. Il veut juste coucher avec les filles. Quand on dit, sois honnête, tu n'es pas obligé de dire, hé, moi, je veux juste coucher avec vous. Je veux rien faire dans le dos. Ça, c'est sûr qu'une fille, elle n'aura pas envie. Présente ça un peu, genre, franchement, moi, j'ai juste envie de passer des bons moments. Je sais que je ne suis pas encore mentalement prêt. Il y a une fille qui m'a brisé le cœur. Mais vous venez de dire qu'on joue avec les mots aussi. Puis, ce n'est pas joué avec les mots, ça ? Non, c'est être diplomate. Alors, si tu veux, tu n'as pas joué avec les mots. Tu dis la vérité, mais tu ne cherches pas à blesser les gens. Parce que c'est sûr que si tu dis, hé, moi, je veux juste ton vagin et te jeter après. Regarde, il y a plein de gens qui veulent mon vagin. Pourquoi je vais te le donner à toi ? Mais si tu dis simplement, yo, moi, je veux qu'on se voit dans le respect. Je te kiffe bien et tout, mais je ne suis pas encore prêt à quelque chose de machin. Mais j'aimerais bien qu'on se pose, qu'on te chill. On peut se poser chez moi. Moi, mon conseil pour le gars de 22 ans, c'est d'aller checker les filles plus vieilles. Parce que les filles plus vieilles n'ont pas ce temps de niaiser. Les filles plus vieilles vont juste te fuck. Ça, c'est sûr. Exactement. Ça ne va pas niaiser longtemps. Ça ne va pas niaiser longtemps. Genre, they know exactly what they're doing. Elle ne veut pas nécessairement être comme n'importe qui. Peut-être qu'elle veut un chum, mais genre, elles savent très bien qu'elle est avec toi. Pourquoi tu voudrais... Pourquoi tu enverrais voir le gars, voir une fille plus vieille, plutôt que juste d'être honnête? Non, mais le gars... Non, mais parce que... Justement, les filles plus jeunes n'ont peut-être pas la maturité de comprendre que le gars veut juste fuck. Je n'aurai jamais si vous ne lui apprenez pas non plus. C'est normal. Ce n'est pas obligé de son travail non plus de lui apprendre aux autres filles la maturité. C'est sûr, mais je ne sais pas. Le gars a dit qu'il veut juste fuck. Moi, je lui donne des conseils de genre, va te pognier des femmes plus vieilles. Tu veux juste fuck. Il veut juste fuck, pourquoi? Pour perdre sa virginité, parce qu'il a dit qu'il était puceau. Ben oui. Oui, ça, c'est vrai. Pour de vrai qu'il s'achète une espèce. Non, il a dit qu'elle était honnête. Moi, j'avais dit que ça. Regarde, je sais pas. Karen, il a dit... Karen, c'est ton nom, hein? Je me trompe. Oui, oui. C'est ça. Je me demande si c'était Karen, Karen. En tout cas, oui, Karen, parce qu'il a dit qu'elle était honnête. On est sur ça, c'est la baie qui a pique, là. Oui, non. Mais, ouais, non, ben, je sais pas. Moi, je sais pas. Non, moi, je suis d'accord. Être honnête, ça va te faire gagner du temps. Et puis, en vrai, honnêtement, vous vous rendez pas... Enfin, bon, dis-vous, mais... Être honnête... Un gars qui va être honnête, des fois, ça donne beaucoup plus envie de fuck avec lui, là. Même si souvent, là. Exactement! Ça donne même plus envie. Ben oui, un gars qui... C'est quand je dis à un gars qui sait ce qu'il veut. Moi, c'est vraiment de ces choses-là. Genre, moi, un gars qui onde ses shit. Genre, j'aime pas les... J'ai de l'adix avec les gens qu'au lieu de juste onde leur réalité, la vérité et ce qu'ils veulent vraiment faire, c'est... T'es toujours en train de chercher d'autres chemins. Juste onde ses shit. Genre, onde quoi? Ça va tellement t'enlever des travaux dans ta tête, des questionnements. Tu sais, j'ai mon meilleur ami qui, lui, il me parle et il me dit toujours des affaires. Comment je peux... Juste dis-lui. Pourquoi t'es... Là, t'es assis en train de trouver une façon de... Alors que c'est plus juste dans la vérité. T'es-ce que là, lui, t'es en train de dire... Trouve une femme plus vieille alors qu'il y a des filles à son école, de son âge, dans sa classe, qui pourraient faire ça pour lui. Non, mais c'est comme... C'est comme Valmont. Non, mais c'est comme Valmont, là, un invité qu'on a reçu. Genre, lui, il a commencé à fuck jeune. Il voulait vraiment juste fuck. Puis c'est pas avec les filles de son âge avec qui il pouvait faire ça parce que, genre, elle, elle avait... Elles étaient juste pas là mentalement. On n'est pas... Comme je veux dire, oui, c'est vrai qu'on ne devrait pas menser aux filles. Mais à un moment donné, si tu sais ce que tu veux puis c'est pas avec les filles de ton âge, nécessairement, que tu vas les trouver, bien... Arrange-toi. Ça dépend. Ça dépend. Je peux reformuler ce que vous... C'est quoi? Il peut simplement tenter la vérité avec les filles qui lui plaisent. Simplement, je te trouve fly, je t'aime bien, je suis pas encore prêt à faire quelque chose de me poser sérieusement, mais j'aimerais bien qu'on passe des bons moments ensemble, chill, tranquille, dans le respect. Il peut simplement dire ça. Et il peut aussi ouvrir ses horizons et chercher aussi des filles plus âgées. Parce que je ferais... C'est vrai que je pense qu'une fille plus âgée, en voyant un gars de 22 ans, elle va se dire je vais uniquement le foc. Elle va pas essayer de construire sa vie et de faire des ensembles avec un gars de 22 ans. Donc, il peut simplement ouvrir ses horizons, mais avec la fille plus âgée, il faut être honnête aussi avec elle aussi. Dans tous les cas, il faudra lui dire yo, c'est juste de toi. Exactement. Parce que Loki, la façon qu'il parle des deux filles, celle de son travail et... Moi, j'aime pas comment il parle des deux filles. Mais c'est ça, je pense qu'il trouve même pas tant cute, c'est juste pour se vider. Parce qu'ils sont là, ouais. Quand il a dit deux filles avec qui je pourrais potentiellement coucher avec un minimum d'efforts. Ouais, un minimum d'efforts. Quand on parle de ces filles-là, c'est parce que, genre, c'est des filles qu'on trouve pas cute. Puis qu'on voit aucun avenir. Aucun avenir. Moi, ce qu'il peut dire par là, c'est genre il les trouve belles, mais c'est genre, c'est pas vraiment facile ou c'est juste que comme regarde. Non, c'est pas cute. Il y a trouve pas cute. Il les trouve pas cute. C'est pas cute même. Je veux un minimum d'efforts, tout ça. Et puis, simplement, mec, paye. Ouais. Paye. 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 Qu'est-ce qu'on parle là? Non, mais il n'a qu'à payer des escorts. Tu veux fuck et tu veux rien de sérieux. Paye les escorts. Paye les tout. T'as qu'à faire. En plein confinement. Toi, tu le considères les fucks des escorts en plein confinement. Des confinements. Ben, c'est des professionnels. Elle se déplace à domicile. Moi, franchement, le gars, moi, je trouve, on lui a donné trois solutions. Dire la vérité. Dire la vérité et sourire à des personnes plus âgées. Et moi, je rajoute, tu peux voir une professionnelle parce que t'es là, t'es prêt à fuck avec des filles avec qui tu veux même pas faire d'efforts. Mais même si juste pour fuck, tu peux fuck des gens qui te plaisent quand même. Écoute, là. Écoute les pas, OK? La vraie vérité, là, c'est moi. Moi, OK? Parce que, genre, un moment donné, ces filles-là vont mentir à d'autres patinaires. It's only retribution, OK? Eh, OK, là, vraiment, tu commences à partir en couille, là. Dire aux gens de mentir, vraiment, il ne faut pas abuser la vie de commune. S'il vous plaît. La génération d'aujourd'hui, là, il ne faut pas abuser. tu as quatre solutions, OK? Je suis wisely, c'est tout. Je suis wisely. Tu sais quoi? Moi, je suis d'accord avec la reine. Soit tu... Non, tu dis la vérité aux meufs si c'est pour ça, OK? Sinon, tu vas voir des femmes plus vieilles. Ou les deux, tu dis la vérité si elles ne sont pas d'accord comme que ce n'est pas grave, il y a des femmes plus vieilles. Va sur Tinder. Tinder, c'est des applications qui sont généralement... Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ça. Non? Non. Je ne sais pas. En étant sur Tinder, là, en étant sur Tinder, là, c'est pas... Il n'y a pas juste du fuck là-dessus. Il y a beaucoup plus... Mais on peut dire que c'est comme... Il y a majoritairement même gens du monde qui cherchent du sérieux plus que d'autres choses. Ah, ouais? Ben oui. Étonnée, hein? Après, j'avoue, je ne suis pas sur Tinder. Ah, moi, j'ai essayé quelques fois, mais je ne suis sûrement pas la meilleure. Mais je suis la seule à tous les jours. Ah! Intervenu. Intervenu. Moi aussi. Puis je trouve que juger les gars sur les photos, c'est compliqué. Déjà, les gars ne prennent pas des bonnes photos. Ils ne savent pas prendre des bonnes photos, je trouve. C'est dégueulasse. Comme là, en plus, je vous le dis, il y a littéralement quatre jours, mon meilleur ami, il m'a... Regarde, il est en train de jouer dans ma tête. Il m'a dit, fais-toi un compte bas bleu. Vas-y, tu vas voir. Non, 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 bla, 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 bla. J'ai fucké, tu sais quoi? I'm going to try it. J'ai endommé l'affaire, j'ai mis le truc et tout. Je souhaite... Yo, je ne veux jamais pas être méchante, je le souhaite tellement rapidement. Je ne comprends même pas les photos que les gars y mettent. Je suis comme... Tu sais, tu es en train de te vendre. Là, c'est comme un marché de... Girls, 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 girls. Vous dites ça, mais c'est parce que, genre, vous êtes des bas de gales, OK? Vous êtes fraîches quand même, genre. Laisse-moi vous dire que, genre, la majorité des filles qui mettent des photos, non plus, ça ne fait pas de gendre. Je te fucking jure. Ah ouais? Ah... Je te dirais, c'est la même chose. Pour vrai, je te comprends. Non, vous dites ça parce que vous êtes nice. Vous êtes des nice gales. Non, non, pourquoi je t'ai dit ça? Je ne crois pas. Non, la plupart des filles, c'est des filles normales de tous les jours qui ont un 9 à 5 bien normal, qui ont le même set d'amis et qui, genre, sont bien... Elles ne sont pas extravagantes. C'est genre, si elles mettent des photos sur Tinder, c'est genre peut-être les 3-4 photos qu'elles ont sur Instagram, type a thing. Tu comprends? La plupart des filles, la plupart des gens en général, ce n'est pas des personnes qui prennent des photos d'eux autres. Bien, ça dépend parce que, je veux dire, moi, sans nos lives, je n'allais même pas le mentir. Genre, j'avais fait, à mon dernier, des lives à propos du sexe et tout, puis après ça, quand j'avais fini ça, genre, je riais avec une amie parce que j'étais comme you pour the rest sans mentir parce que, bon, je parlais de l'orgasme féminin et tout, blablabla. Puis finalement, avec mon amie, j'étais comme you pour the rest of the rest of the mentir parce que moi, je ne suis pas bisexuelle, mais ça ne m'arrête pas à déranger. Genre, à la limite, j'aurais quasiment voulu être bisexuelle. Genre, mais comme je ne suis juste pas d'attente envers les femmes, mais je veux dire, je suis convaincue dans ma vie, je ne vais finir par avoir une expérience sexuelle avec une femme parce que je ne suis pas fermée à l'idée. Genre, je suis ouverte, je ne suis pas fermée à l'idée. Donc, quand j'ai fini mes lives sur l'orgasme féminin, j'avais une amie, j'ai une amie, elle qui disait que ça et tout, puis elle me parlait et tout, je dis comme, vous savez quoi, je vais l'essayer. Je me suis remise sur Tinder et j'ai mis profil que de femmes. Puis, moi, je trouvais que les femmes étaient quand même relativement belles. Il n'était pas… Moi, quand je parle de photos, en tout cas, je pense que moi, Karine, ce qu'on veut dire par les photos, c'est qu'on ne parle pas nécessairement d'avoir une idée extravagante. Je veux dire, on ne parle pas de confinement dans mes photos, c'est des photos. Non, mais les photos, c'est… Mais non, c'est juste trouver ton lingot, ton lingot, ça… La plupart des femmes ne savent pas ça. La plupart des femmes ne sont pas là-dessus. Non, je trouve qu'on maîtrise. Franchement, même une femme, même une femme, elle sait quand même comment se prendre. Oui, Karine, c'est parce que toi, tu es une bad bitch, mais genre, la plupart des filles, c'est plus des bad bitch. Non, non, tu as vu les photos de filles, c'était correct. C'était correct. C'est sûr qu'il y a des photos de filles qui ne savent pas de sens, mais en général, les filles, même s'elles ne sont pas en train d'être à Hawaii, la photo qu'elle prend, tu vois qu'elle est belle dessus. On parle de… Tu vois qu'elle est belle. Les gars, vous prenez des photos, je ne sais pas ce que vous faites. Tu te mets comme ça, de profil. Qu'est-ce que vous faites? Une bouteille d'alcool. Oui. Lui, avec son poisson, les Québécois avec les poissons dans les mains, genre à la pêche, sur des collines, en train de faire du hockey, avec le masque, avec le casque directement. C'est parce que vous ne comprenez pas. Je ne sais pas qu'il y a à partir le compte. Non, mais tu ne comprends pas. C'est pour montrer que tu as une vie active. Parce que… On ne peut pas… Non, non, mais attends, mais écoute, c'est parce que, oui, moi, les filles qui montrent leur pause de yoga ou genre leur 10 000 voyages, c'est un peu le même principe. C'est pour montrer un peu ton… Non, parce que toi, en tant que le bon, c'est pour montrer un peu ton lifestyle. Attends, attends, attends. Puis, je te… On ne va pas se mentir, les applications, ce n'est pas white people. Nous, on est là-dessus. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on fait là-dessus, tout bien. Non, mais parce que, genre, quelqu'un qui joue au hockey, qui montre qu'il joue au hockey, ça peut attirer, genre, plein de filles. Il est costaud, il est actif. C'est ça qu'elles vont voir. Fait que, genre, eux autres, oui, il y a d'autres photos dans son profil aussi. Ce n'est pas la seule photo, c'est la photo de hockey, mais c'est peut-être, genre, le gars veut des filles qui sont attirées aussi par ça, genre. Si, admettons, moi, je montre des photos de DJ, c'est parce que je veux des filles qui aiment ça un peu le nightlife. C'est la même chose pour les filles qui… C'est la même chose pour les filles qui sont dans le gym ou qui sont dans le voyage ou qui font du hiking. C'est le même principe. Non, moi, je suis obligé de lui faire mais les gars, c'est pas correct qu'ils fassent ça. Le problème, c'est que, exemple, moi, exemple, la fille a fait du yoga. La fille, tu vois qu'elle fait une pause de yoga. Déjà, la base, je sais qu'en tant qu'un gars, tu vas voir quelqu'un qui fait du yoga, tu ne regardes pas qu'elle fait du yoga. Oui, tu te dis, OK, elle est ensemble, elle fait du sport et tout, non, non, elle a un beau corps, mais après, c'est que dans les autres photos, tu vas voir qu'elle a un beau visage. Les filles, on connaît notre angle pour te montrer, on va te montrer, je fais du yoga, je fais ci, puis après ça, tu vois les photos qu'elle met en valeur sur son visage, c'est pour ça qu'elle est belle. Mais vous, les gars, vous allez mettre une photo de hockey, après c'est avec vos boys, mais il n'y a jamais aucune photo qu'on est juste comme, OK, mais tu n'arrives pas à voir si tu es beau. Il y a un très bien carré. Mais we're talking about white people, we are in white people business right now, OK? Après, c'est vrai que sur les apps, c'est majoritairement des blancs qui sont dessus. C'est vrai, c'est vraiment, c'est pas facile. Là, on parle, on parle, c'est ça, we are in white people business right now. On a le droit dans Black Tinder, un truc comme ça, mais Thierry de Pouchon.com, il disait qu'il travaillait sur une application. Exactement, exactement. C'est ça qu'on dit? Thierry de Pouchon.com, celui qui avait fait le site. Je ne sais pas. Wow, c'est une application bientôt qui va sortir apparemment. Pour les black people. Yes. Oui, en tout cas. Mais est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre qu'encore une fois, genre, on nous exclut, on nous met encore, pas qu'on nous exclut, mais qu'on nous met encore en forme. Moi, je préfère ça. Moi, ça ne me gêne pas parce que je préfère, maintenant, lâchez que je veux prioriser des hommes noirs. Genre, j'ai fait, je fais le calcul, quand je swipe, c'est genre une femme sur 20, genre, une femme noire sur 20 que je rencontre sur les apps de rencontre. À part Injockey, que genre, c'est comme tu peux choisir, genre, sur toutes les applications de rencontre, c'est comme une femme sur 20 que je trouve qui est noire. Fait que genre, je préfère juste pouvoir comme exclusivement, exclusivement de voir des femmes noires que genre, scroller. Au moment, tu as toutes les options. Tu peux aller sur les apps genre Tinder général où tout est mélangé ou Inj où tu choisis ou simplement un Black Tinder ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends ce que vous voulez dire. Je sais que j'ai des préférences. Je sais que dans la vie, encore une fois, je vais le spécifier, je veux une personne qui est ouverte d'esprit de tout. Tu comprends? Je sais que d'attirant, je suis attirée beaucoup vers les hommes noirs. Je sais. Je le sais. Mais je reste dans ma tête et comme alteste, je ne ferme pas tes portes. Je n'oublie pas. Peut-être que tu ne sais jamais. Tu comprends? Mais on dirait que le fait de mettre encore une app, moi, ça me pose un problème parce que je suis comme... Tu sais, on est beaucoup dans le racisme systémique, le profilage racial. On parle beaucoup de... Tu sais, Black Lives Matter, ça a été un gros case 2020-2021 encore, tu sais. Puis, tu sais, moi, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup parce que je suis comme, pour de vrai, tant et en ce temps que... Pour moi, j'ai l'impression. J'ai l'impression que tant et en ce temps qu'on va continuer à faire cette... Je ne sais pas, cette disparité de comme... De continuer à... Toujours les noirs, les blancs, les noirs, les blancs, les noirs et les blancs. Tu sais, on va toujours continuer à faire la différence. C'est juste ça qui m'énerve. Tu sais, parce que je sais que... Moi, je vais sur Tinder ou whatever, si j'ai là-dessus. Je sais que moi, je cherche un homme noir. Je swipe, swipe, swipe. Je suis en train de trouver un homme noir. Mais pourquoi... Je ne sais pas. C'est juste le fait que j'en fais juste chier parce qu'encore une fois, on est encore en train de se catégoriser, mais je comprends. Est-ce qu'on n'est pas au final en train de se... Oh, merde, j'ai oublié le mot. Mais oui, c'est juste ça qui me dérange. Écoute, moi, j'arrête pas de le dire. Ce n'est pas parce que tu te sépares que tu es contre l'autre. Je vais juste faire mes propres trucs de mon côté. Je n'ai pas tout le temps besoin de t'inclure. C'est aussi simple que ça. Puis moi, ça ne me dérange pas qu'on ne m'inclue pas, to be honest. Je n'ai pas besoin d'être inclus. Parce que l'affaire, quand on va m'inclure, c'est qu'on ne va pas bien m'inclure. On va me donner des petits rôles. Comme tour de mon service. C'est ça, exactement. Tant qu'elle me rende un service, je vais me rendre un service tout seul. Attends, excuse-moi. Moi, je suis dans le monde. Tu comprends, mais encore là, ce que j'ai envie de dire à ça, c'est que je suis comme... Mais c'est ça, c'est qu'à quel moment qu'on va arrêter? Moi, je veux juste qu'on arrête. Parce que je ne sais pas. Pour moi, je suis comme... Le fait qu'on continue à toujours faire des applications pour les Noirs, les Blancs, c'est qu'on continue à dire qu'il y a des Noirs et des Blancs et en fait, on ne voit juste pas l'être humain. C'est juste ça qui me dérange. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est que genre, les Noirs et les Blancs ne vivent pas les mêmes choses. Donc, c'est important de comprendre c'est quoi les différences. Oui, les Tinder et les Bambos sont inclus. Ils sont mieux qu'ils peuvent, mais à la fin de la journée, ce n'est pas Tinder, l'entité qui choisit pour toi qui va te matcher ou pas. C'est le public qui est là-dessus qui ne va naturellement pas swiper un Noir, pas parce qu'ils sont racistes, c'est peut-être juste pas ça qu'ils recherchent parce qu'ils cherchent le gars qui a une photo d'hockey. Tu comprends? Moi, c'est important quand on parle de la réalité. Vas-y, vas-y, carrément. Moi, tu avais pensé aux téléréalités où justement, par exemple, comme O'Day ou même il y avait Love Island, London ou quoi, où souvent, ils intègrent une personne d'une autre minorité et souvent, on a déjà parlé que souvent, les femmes noires, quand ils les ajoutent dedans, ils les mettent sans penser à ajouter des personnes qui aiment les femmes noires. Ils se disent que cette femme noire est belle et donc, ils vont forcément tomber sur elle. Sauf qu'inconsciemment, il y a des gens pour qui ils ne vont pas chercher automatiquement une fille noire, alors qu'il n'y a pas de moins belle ou autant belle ou machin. On est juste des êtres humains comme les autres. Je suis tout à fait d'accord sur toi. Fait que s'il y a une app genre Strictly Black, tu as clairement plus de chances de rencontrer quelqu'un parce que tu sais au moins que le monde qui sont là-dessus sont là pour rencontrer des femmes noires. Oui, tu n'as pas posé la question de est-ce qu'il aime les noires ou est-ce que je suis en test pour lui? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il veut juste plus d'exaucer? Je suis d'accord avec vous mais qu'est-ce qui me dérange parce que moi j'essaie de trouver en fait, on dirait que je suis dans un combat parce que je suis comme OK, comment on peut trouver une façon en fait de contrer ce racisme-là, ce professeur? Parce que j'ai l'impression que tu sais, je parlais beaucoup avec des gens qui me disaient en fait parce que l'affaire c'est que les Blancs ne connaissent pas, ce n'est pas nécessairement qu'ils sont racistes et qu'ils ne connaissent pas et ne sont pas au courant. Et tu sais, moi quand vous me dites ça, je suis comme OK, alors pourquoi créer une application? Pourquoi on ne s'arrange juste pas que les Noirs aient cette application? Comment qu'on peut créer une application où est-ce que les Blancs, les Noirs, les Chinois, les Indiens, tout le monde vient? Parce que j'ai l'impression qu'en continuant de toujours créer des affaires différentes pour séparer, c'est comme ça que le Blanc, il est comme OK, mais pourquoi la Noire? Oui, elle est belle la Noire, mais ce n'est pas ça que je rajoute à la question. Maintenant, plus souvent, il voyait des filles noires dans ses swipes, dans ses affaires comme ça, ça lui donne l'option, ça lui donne l'option, ça fait qu'à un moment il voit des filles noires, ça ne va pas être nouveau pour lui, il ne va pas juste faire « Ah, elle est belle, mais non, il va savoir, il va connaître, ah, mais c'est une option, pourquoi pas? » Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que tu veux dire et je me dis, en effet, peut-être que c'est possible, après, peut-être que c'est possible. Moi, j'ai l'impression que ça, ce sera possible. J'ai l'impression que pour nos générations, pour nous, là, j'ai l'impression que c'est trop tard. J'ai l'impression que ce sera pour les plus jeunes parce que ça commence par depuis petit, qu'est-ce qu'on nous met dans la tête? T'es les plans. Nous, on grandit, on apprend l'histoire tout court, c'est leur histoire généralement et puis on apprend nos histoires de nos pays, nos indépendances, etc. Et le truc, c'est que pour nous, il n'y a rien de plus basique qu'un blanc. Un blanc, c'est la base. Mais c'est leur pays. C'est leur pays ou même, franchement, même un blanc qui est en Haïti ou n'importe quoi, c'est la base parce qu'on nous élève depuis toujours en voyant le blanc, c'est le normal, c'est le lisse alors que leur histoire est pleine de sang sur les mains mais bon, voilà, c'est autre chose. Mais le truc, c'est que nous, on nous voit toujours comme autres. Il n'y a rien de plus basique qu'un blanc. Par exemple, tu vas voir les pansements, les couleurs de base, ce qui s'appelle nude, c'est des couleurs pour eux parce que la base, ce qui est normal, entre guillemets, c'est la blanchée. Et nous, on est autres. On est les minorités, on est les autres choses. Donc eux, même s'ils ne nous voient pas par notre couleur ou quoi, ils nous voient quand même comme autres, on n'est pas blanc. Je ne sais plus qu'est-ce que je voulais amener avec ce point, j'ai complètement... Non, mais... Je te disais, je te disais, parce que pour moi, je suis en train de te dire, ça me dérange parce que le fait qu'on continue à se séparer, c'est ça que j'ai l'impression qu'on ne va jamais trouver le merge. Comment on peut faire pour créer une application où est-ce que les blancs, on va arrêter de voir noir, on va juste comme swipe, OK, moi, elle, je ne la trouve pas belle. Elle ne pas se dire, c'est la seule noire sur le site où il y en a deux, qu'il va seul pouvoir avoir une fille noire, une chinoise, un an, un an, et créer comme juste oublier la différence. Non, mais l'affaire... Non, mais l'affaire... Non, mais l'affaire... Ou sinon, il faudrait dès maintenant nous placarder... En fait, il faudrait que ce soit une propagande qu'on nous fasse là de tout le temps un noir, un blanc, un chinois, une indienne... Mais l'affaire, l'affaire, OK, c'est que genre, on n'a pas la même expérience de vivre puis c'est comme... Les plus jeunes peut-être pourront avoir. Non, oui, peut-être, c'est ça, mais genre... Maintenant, c'est trop... Mettons, moi, pourquoi, mettons, plus tôt dans ma vie, pourquoi j'aimais plus les blanches, ish? Ou que c'est juste parce que j'en avais plus autour de moi. J'étais le seul noir en banlieue. Of course que, naturellement, c'était mon inclin. Tu comprends? Là, après, je suis venu à Montréal, ish. Bien, je suis venu à Montréal. J'ai commencé à chiller dans les events et tout. Je vois un multitude de personnes. Je ne suis pas juste attirés vers les noirs. Il y en a qui sont juste attirés vers les noirs qui sont noirs parce qu'ils ont vécu dans des quartiers où c'est majoritairement ça. Eux autres même se disent « Je ne sortirai jamais avec un blanc ». C'est parce qu'ils n'en connaissent pas et ils ne sont pas capables de « relate ». C'est ça l'affaire. C'est qu'à un moment donné, t'as beau essayer de les mélanger, on n'a pas... C'est impossible. On n'a pas les mêmes expériences parce que depuis petit, comme on disait les dessins animés, la princesse est blanche. Le prince est blanc. C'est plus ton environnement aussi. Ton environnement joue, mais il y a aussi toutes ces choses-là qui ne sont pas forcément l'éducation de tes parents, mais tu allumes ta télé. Oui, je comprends ça. Mais moi, je pense que... Pourtant, leur maman est noire. Mais c'est qu'on grandit avec d'autres images. Les petits garçons, pareil. Moi, je pense qu'en France, il y a beaucoup de colorisme. On disait beaucoup que les garçons noirs, ils aiment bien rabaisser les filles noires. Mais pourquoi ? Parce qu'aussi, depuis petit, la fille qu'on dit qui est jolie, c'est la petite blonde. Oui, mais Karen, qu'est-ce qui est plus influent ? La télé que tu regardes deux fois par jour, deux, trois, quatre heures par jour ou les huit heures que tu passes avec tes collègues de travail ou tes amis à l'école. Ce n'est pas la même chose. Non, mais clairement... Quand tu es jeune, c'est la télé. C'est ça, mais c'est pas... Oui, oui, quand tu es jeune enfant, mais je parle genre quand tu vas à l'école, la majorité de ta vie, à l'âge qu'on a, la majorité de la vie, on l'a passée à l'école. Genre, clairement, c'est les gens autour de toi qui t'influencent. Après, c'est tes amis. Moi, je pense que de base, tu es influencé par la télé, etc. Oui. À l'école avec tes amis, vous avez 10, 12 ans, quelqu'un, quelqu'un. Vous répétez un peu ce que vous voyez à la télé. Vous parlez de l'émission que vous avez écoutée ensemble, les Frères God, je ne sais pas tout de coup. Est-ce que tu as vu le nouvel épisode de Nana de Gracie? Tu sais, tu vois comme... Exactement. Je ne sais pas. Moi, je ne regardais pas de Gracie avec mes amis. Nous, on parlait de B&C Vibe. Les B&C Vibe, là. On le regardait. On le regardait, mais on parlait. Non, mais... Et donc, tu as grandi à Québec. Est-ce que toi, tu l'as vu, ce truc-là de... Je ne pensais jamais... Je ne pensais pas sortir avec une Noire, mais... Parce que moi, j'ai déjà fréquenté un gars qui m'a déjà dit que c'était un blanc qui ne sortait qu'avec des Noirs, qui a fini par sortir avec des Noirs. Et il m'expliquait que... À l'époque où je faisais encore ça, et il m'expliquait que la première fois qu'il sortait avec une Noire, genre, il ne s'était jamais dit qu'il allait sortir avec une Noire. Pas parce qu'il ne les trouvait pas belles, mais juste qu'il ne s'était jamais dit. Exactement, tu vois. Donc, oui, j'imagine qu'à Québec aussi, tu as dû voir. Frèreusement, moi, je n'aime pas parler en mal, les gens. Je ne suis pas une personne qui aime... Sauf des écoles de Montréal. Non, regarde, j'ai fait une vidéo, je n'ai rien dit. Non, je n'ai plus pas dans son pays. Non, c'est pas mon chien. Mais, non, pour de vrai, sans mentir, elle est aussi au Québec, la pour de vrai, c'est une fucking joke. Personnellement, pour moi, dans ma génération, à moi, pour de vrai, ça n'a vraiment été une fucking joke. Tu sais, je n'ai pas eu dans mes lives et tout que j'ai fait. Tu sais, moi, je ne suis pas une personne qui a été bouillée, genre, OK? Je n'ai pas ce comportement-là dans la vie. Je ne pense pas que tu me vois et que tu es comme que je l'ai bouillée, genre, non. Je ne dégage pas quelqu'un qui est un peu bouillée, genre, tu comprends? J'ai toujours, en fait, je pense que j'étais la bouillée. C'est aussi ça que ça. Aïe, aïe, aïe. J'étais la bouillée. On va dire, bye, là, j'étais la bouillée. Mais, c'est pas, mais je n'étais pas bouillée méchante, là, méchante. dans le sens que comme, mieux, j'étais baveuse, là, tu comprends? J'étais comme, ah, 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 tes cheveux sont laisses! Mais, dans la science-là, je voyais quand même, je voyais, puis je le vivais dans le sens que comme, je voyais que comme, toutes mes amies, au primaire, ils avaient des petits chums. Moi, je n'ai jamais eu de petits chums. Il y avait, tu sais, il y avait des gars que j'aimais bien, mais comme, je voyais comme, si jamais, que ça m'intéressait à moi. Je me rappelle comment il y avait un gars que j'aimais bien, puis tu sais, clairement que j'avais dit que je pense que je m'intéressais à lui, mais lui, il sortait avec mon ami, puis là, il n'était pas intéressé par moi, après ça, le secondaire arrive, je vois que toutes les filles ont des copains, mais tu sais, je n'entends jamais parler d'une fille noire, puis même au contraire, à Québec, c'était, je ne sais pas si c'était comment moral, mais genre, à Québec, c'était vraiment une problématique que les gars étaient à l'aise, les malades, les fils de putes, de dire à haute voix, à table, on est en train de me manger comme c'est posé là. Moi, je n'aime pas les filles noires. Genre, à l'aise, un gars blanc va dire ça, un gars blanc va dire ça, tous les gars vont dire ça, même si je n'ai pas une fille qui est comme boulien, ça, c'est du passé, tu l'entends, ça te laisse quand même, tu comprends, tu l'entends, puis tu es comme, tu es, puis tu es comme, moi, tu f***, là, tu entends les gars, tu vois tous les amis avoir des copains, qui disent mon premier bisou, il y avait un petit baille entre deux sacs, il y a quelqu'un qui chatte le soir sur MSN, non, il n'y a pas un boy, il n'y a pas un nètre, il n'y a pas rien, il n'y a pas de call, genre, tu chattes avec personne, tu sais, je me rappelle, back then, on rentre sur MSN, il n'y avait pas de bail sur MSN, genre, je rentrais, puis moi, MSN était vide, c'est mes amis qui m'écrivaient, genre, va-tu, chillé, genre, whatever, il n'y avait pas de chat game, tu comprends, fait, à Québec, ça avait vraiment été rough pour les filles, en tout cas, pour moi, mon premier copain, je l'ai eu à Montréal, en secondaire 3, je suis venue à Montréal, chillé éventuellement, puis j'ai rencontré un gars, on est deux, on est devenus, on a eu une relation, mais pour te dire que ma première relation, c'est un gars à Montréal, c'est un gars noir, mais à Québec, je n'ai jamais vu mes amis du secondaire avoir un copain, une fréquentation, même de parler d'un gars, genre, on faisait, on faisait même pas parler de gars, ça me faisait comme, on sait qu'on n'est même pas dans la gang, décidés, c'est très blessant pour à Québec, c'est très rough. Moi, en France, c'était pas mal ça, au début, j'ai grandi dans une ville qui était majoritairement blanche, où on était, il y avait juste moi et puis nos filles sénégalaises, on était les seuls noirs, donc là, c'était ça, c'était même pas une question, etc. Après, je suis partie dans une ville plus mélangée, donc Trappes, et là, oui, oui, j'entendais toujours des gars noirs, je dirais, ah non, je ne trouverais pas une fille noire, ah non, moi, une noire, mais, étant donné que c'était une ville plus mélangée, c'est à partir de là, quand j'étais dans cette ville-là, que là, j'ai commencé à avoir des gars, par exemple, je rentrais à MSN, je pouvais parler un petit peu avec des gars et tout, mais sinon, avant, et même pendant, c'est ça, tu as grandi dans la variété, c'est pas genre, c'est pas... J'ai vu les deux différences, entre quand j'étais dans la ville, maîtrise blanche là, et même dans la variété, j'entendais des gars noirs dire, ah non, moi, c'est la même chose pour moi, qui était genre le seul, c'est pas que j'étais le seul noir, c'est pas que j'étais le seul noir, c'est juste qu'à mettons, il y avait moi en secondaire 3, il y en avait un autre en secondaire 5, genre, déjà là, on ne peut pas vraiment être amis, parce qu'on n'est pas vraiment dans les mêmes... Surtout chez... Surtout dans le bout de pays que j'habitais, genre, tu faisais un, trois, deux montagnes. Deux montagnes? Ouais. Ah, c'est pas tant loin. Non, c'est pas tant loin, mais c'est pas la ville du tout là. Ouais, c'est vrai. Et genre, tu faisais genre un, trois dans une école, puis quatre, cinq dans une autre. Fait que genre, déjà là, quand tu rentres, tu vois, ah, mais c'était posé là, juste que, mettons, c'est genre, toutes les écoles de genre, Sainte-Eustache-de-Montagne, Sainte-Marthe-Aucorne. Ils étaient réunis. Ouais, ils étaient réunis. Fait que c'est comme des couarts de genre, 800, 800, finissants, mettons, tu sais. Mais tu sais, mon truc le pire à Québec, c'est que, tu sais, c'est sûr que les gens disent toujours, ah, à Québec, il ne doit pas y avoir beaucoup d'immigrants. Il y a des immigrants. Moi, dans mon quartier où je vais, c'est un, on a, c'est un petit pied dix. Si je vous montre une photo de classe, il y a genre, majoritairement des immigrants. On était genre, majoritairement quasiment noirs, littéralement. On était vraiment, il y avait beaucoup de noirs à mon école. Mon école primaire, dis-toi qu'il y avait, genre, je ne sais pas pourquoi qu'on a fait ça, là. À un moment donné, on a fait un recensement dans toute la ville de Québec, par rapport aux écoles et tout, dans le monde. Puis mon école, c'est l'école où il y avait le plus d'immigrants, que ce soit bosniaque, indien, whatever, africain, whatever. Donc, ils ont changé le nom de l'école. L'école s'appelait Saint-Pédis, parce que c'était en quartier de Saint-Pédis. Ils l'ont changé pour la région du monde. Tellement qu'on était vraiment en train de se voir. Il y avait vraiment quand même beaucoup d'immigrants, mais ça n'a pas changé le fait que, comme les gens, ils ne cherchaient que des filles blanchantes. Parce que l'image de la femme noire, ce n'est pas l'évolution. Tous les séropies, franchement, même les gars noirs eux-mêmes qui font des trucs d'humoristes, leur premier truc, ils vont imiter une maman noire d'après eux. les grosses fesses, le fou-là, manger du poulet, crier, caca, caca. C'est leur mère. Alors que, excusez-moi, beaucoup de filles blanches qui sont spécialisées dans les noires, c'est les premières à crier, parler mal. Je suis désolée, ils font comme si je n'aime pas l'attitude, etc. Je n'ai jamais vu des filles avec plus d'attitude que des filles qui ne gèrent que des noires. Mais est-ce que tu penses que ces filles-là essaient de recopier le stéréotype ? Elles essaient de faire quelque chose qui, d'après elles, c'est... C'est vrai, c'est assez triste, mais bon, guys, il faut qu'on passe à autre chose parce que... Ouais, c'est sympa. C'est très intéressant, mais bon. Si vous avez des courriers du cœur, renvoyez-nous au d'amour et des sexes podcast at gmail.com d'amour et des sexes sur Instagram, D-A-E-D-S très du bas podcast sur Twitter ou dans nos DM respectifs Jus d'expérience ou Wesh Karen.